L'erreur que je vois très souvent chez les débutants, c'est qu'ils répètent les mêmes erreurs des créations visuelles. Et les résultats sont alarmants et désastreuses, des graphistes ou pas. Des rendus visuels inconfortables à cause des mauvaises associations de couleurs avec d'autres éléments qui les accompagnent. Peut-être, c'est l'une des raisons que tu ne vois personne venir chez toi à cause de tes rendus. Dans cette vidéo, tu apprendras comment réaliser les bonnes combinaisons de couleurs pour tes créations. Cette chaîne est différente des autres. Le problème avec les autres chaînes, ils s'en tiennent trop de pratique mais peu de théorique. Et c'est dommage, parce qu'il faut les deux. On ne t'expliquera jamais les pourquoi et du comment. Bref, sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Le rouge est une couleur chaude qui correspond à la longue longueur d'onde de la lumière visible. Il est analogue à l'orange et au violet. Ce comportement est vert, mais le rouge est rarement associé au vert car il est fortement symbolique de Noël. De manière générale, le rouge est une couleur difficile à assortir car elle est intense. En tant que tel, il est généralement associé à des couleurs neutres, à savoir le noir, le blanc, le marron et le gris. Le rouge peut aussi fonctionner avec le bleu. Le rose est une couleur exceptionnellement lumineuse qui correspond principalement aux couleurs neutres et au bleu. L'orange est une couleur chaude qui ressemble au rouge et au jaune. Son complément est bleu et cette combinaison permet un contraste très élevé. L'orange est une couleur étrange qui peut être associée à presque toutes les couleurs à l'exception du rouge et du violet. Il est également courant d'éviter l'orange et le noir en raison de l'association de cette combinaison avec Halloween. Le jaune est une couleur extrêmement brillante qui ne correspond pas à d'autres couleurs vives telles que le blanc et le rose. C'est une couleur chaude qui est analogue à l'orange et au vert. Son complément est violet. Le vert est une couleur froide que l'on trouve couramment dans la nature de sorte qu'elle est souvent perçue comme terreuse. Le vert est analogue au jaune et au bleu et souvent associé à d'autres couleurs terreuses telles que le marron. Le rouge est son complément mais le vert et le rouge ont l'air de Noël. Le bleu est une couleur froide qui se comporte comme un neutre en ce sens qui correspond à presque toutes les couleurs. Son complément est orange. Le violet n'a rien en commun en terme de longueur d'onde de la lumière. Son complément est le jaune et les couleurs analogues sont le rouge et le bleu. Le violet est relativement rare dans la nature et est perçu comme une couleur étrangement difficile à ressortir. Le blanc est une couleur neutre qui correspond à la plupart des couleurs. Cependant, il a un très faible contraste avec d'autres couleurs claires et il est principalement adapté aux couleurs sombres où le contraste est requis. Le noir et le gris sont les couleurs les plus faciles à assortir et s'opposent rarement. Le gris est une combinaison de noir et de blanc et peut être légèrement teinté. Le noir et le blanc est le contraste le plus élevé de toutes les combinaisons de couleurs mais n'attire pas l'attention ainsi que d'autres combinaisons de couleurs complémentaires telles que le bleu et l'orange. J'espère que tu as toute mon attention à que je m'apprête à te partager ici. Tu as un texte avec une couleur sur un fond, une ligne et j'ai marqué « Pense toujours lisibilité ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu dois penser avant tout aux autres qui diront tes contenus, toi en tant que créateur de contenu ou graphiste ou que tu ne sois pas graphiste, peu importe, l'important c'est que tu fais de la créativité et tu es un créatif. Donc c'est super important d'avoir la bonne lisibilité, la bonne équilibre et la bonne communion de couleurs. Tu dois faire attention à ça. Tu es un créatif, c'est toi le créateur, c'est à toi de faire attention à la lisibilité pour que les gens puissent avoir envie de lire, le plaisir de lire et te suivre et te recommander. Ici tu as 22 pouces, c'est la taille de la pose de caractère. Maintenant regarde, maintenant elle a 8 pouces. C'est petit, c'est lisible, c'est clair, compréhensible et là on comprend. Un autre exemple avec le vert, même taille que le premier, tu as 22 pouces et ici 8 pouces. Tu vois, la lisibilité est super important parce que si tu ne fais pas ça, tu vas passer des mois, des années à ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas parce que tu as un problème de combinaison de couleurs, tu as un problème de lisibilité, tu as un problème de choix de typographie etc. Si tu ne prends pas en compte cela, ça te posera encore des problèmes. Maintenant un autre exemple avec trois couleurs, trois couleurs différents mais du rouge avec un texte blanc dessus. C'est petit, c'est lisible, c'est clair et compréhensible. Là vous voyez la lisibilité à quel point c'est important ? Pareil, là c'est gros, c'est clair, impeccable, c'est compréhensible. Justement j'ai un petit exercice pour vous. Le premier exercice consiste à trouver la bonne association de couleurs. J'ai mis la référence de couleurs rouge qui est ici que vous voyez à l'écran et tu vas mettre le texte. Par exemple j'ai mis des couleurs et tu mets sur le fond rouge. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le texte couleur de n'importe quel texte que tu veux en utilisant ces cinq couleurs là et tu vas mettre ces cinq couleurs là et tu vas l'appliquer sur un texte. Tu fais cet exercice et tu peux inverser. Tu changes le fond, tu changes la couleur du texte ainsi de suite. Tu inverses. Ça permettra de comprendre la bonne association de couleurs et la lisibilité. Maintenant passons au deuxième exercice. Le deuxième exercice consiste à dupliquer. La même chose que tu vois à l'écran. Tu dupliques le fond avec le texte. Tu mets à côté. Tu réduis la taille de la police. Tu choisis une des couleurs qui sont à ta droite et tu changes le fond, la couleur de la police aussi. Tu inverses et tu t'amuses. Ça permettra encore une fois de comprendre la lisibilité et le confort au niveau de la communauté de couleurs. Maintenant le troisième exercice consiste à ajouter une seule photo. J'ai bien dit une seule photo de ton choix et tu vas insérer cette photo sur un fond. Parmi ces fonds que tu vas sélectionner, tu vas voir lequel est lisible et qui est en accord, en harmonie avec la photo et tu verras le cas qui marche et lequel qui marche pas. Et enfin le dernier et quatrième exercice consiste à rajouter un texte accompagné d'une photo. Tu rajoutes un fond uni, tu changes la couleur du texte et tu verras avec ces quatre exercices, tu vas voir plus clairement la communauté de couleurs et la lisibilité. Je t'invite vraiment à faire cet exercice parce que ça va vraiment t'aider. Parce que je sais que cette vidéo est totalement gratuite. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas assez d'efforts pour comprendre ce genre d'exercice et mettre en application. Pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est pas qui t'intéresse. En sachant que c'est gratuit, j'aurais très bien pu la faire payante. mais aie la gratitude et la reconnaissance que je te passe à gratuitement pour te permettre de t'aider en suivant les conseils et les exercices que je te donne pour te permettre de réussir. Et je t'invite vraiment à partager ça autour de toi, des personnes qui ont le même problème que toi. Passe ça au maximum et tu vas vraiment les aider aussi. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo avec plus de conseils, plus d'astuces et je te dis à bientôt. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501